Nous sommes bel et bien sur TV2V et il est exactement 21h30. Je suis en présence de notre frère Serge et de notre frère Dadi qui va, pour commencer, nous interpréter un chant à la gloire du Seigneur. Donc on va te laisser... J'ai envahi son nom J'ai envahi son nom J'ai envahi son nom J'ai envahi son nom Adonai son nom Adonai son nom Adonai son nom Adonai son nom J'ai envahi son nom Adonai 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 son nom Si encore pour ce moment, nous sommes dans le livre de Matthieu, nous allons partager quelque chose ensemble un petit peu, un court moment, dans Matthieu 4, à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute affermité parmi le peuple. Sa renommée s'est répondu dans toute la Syrie, on lui aména tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérit. Des grandes foules le suivaient, de la Galilée, de la Décapole, des Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. La Bible nous dit ici que Jésus parcourait, frère, toute la terre. Il allait de lieu en lieu. Il prêchait non pas un royaume qui était basé sur la richesse mondaine. Non pas un royaume qui était ici bas, mais on nous dit qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume. On nous dit non simplement qu'il prêchait, mais il guérissait des paralytiques, des infirmes, des personnes qui souffraient de différents maux. Et là maintenant nous rentrons un petit peu dans le message que j'aimerais partager ce soir avec vous à partir du chapitre 5. Au premier verset, on nous dit ici, voyons la foule, Jésus monta sur une montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvra la bouche et s'est mis à enseigner. La Bible nous dit dans le chapitre 4 que Jésus partait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et les gens sortaient des synagogues. Les gens suivaient Jésus. Ils allaient où Jésus était. Et on nous dit maintenant au chapitre 5 que Jésus alla sur une montagne. Mais c'est fort quelque chose ici, la pasteur certes. Il n'a pas été dans les bâtiments. Il n'a pas été dans les bâtiments. Il a sorti les gens des bâtiments, des synagogues et il n'est pas encore parti construire une autre synagogue. La Bible dit qu'il a été sur une montagne, certainement la montagne des Oliviers. Une montagne qui était connue, où Jésus avait ses habitudes d'enseigner. On nous dit que la foule était nombreuse. Jésus ouvra la bouche au chapitre, au verset 3, on nous dit « Heurez les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Mais quel message Jésus ne dit pas ici ? Heurez les pauvres. Jésus disait dans une de ses paroles « Père, je te loue, car tu t'es révélé aux enfants et tu as caché ces choses-là aux sages de ce monde ». L'humilité. Ces personnes étaient animées de l'humilité. Et Jésus dit que vous avez l'humilité et le royaume des cieux sera pour vous. Or, dans nos assemblées actuelles, c'est terrible ce que nous voyons. Nous venons de voir cette vidéo. Nous avons vu la soif de toutes ces personnes qui étaient dans un parc, non dans un bâtiment. Le réveil est en marche. Jésus nous veut dehors. Jésus a un peuple nombreux dehors. Il continue son enseignement basé sur le royaume et non basé sur un homme. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Mes amis, nous pleurons tous les jours. Nous pleurons tout le temps. Nous pleurons pour diverses choses. Mais Jésus nous dit ici que si nous cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste nous sera donné par-dessus tout. Amen. 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 Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Et le verset que j'aimerais partager ce soir. Heureux ceux qui sont, hein, ceux qui sont, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et j'aimerais parler aujourd'hui de la faim de Dieu. Avoir faim et soif de notre papa d'amour, de notre père céleste, de notre Dieu qui console le cœur de ceux qui souffrent. Mes amis, nous avons été assez enfermés dans les bâtiments. Nous avons été assez fermés sous l'emprise des pasteurs. Jésus est venu nous délivrer. Amen. Jésus nous emmène au royaume, car la montagne ici est synonyme du royaume. Nous prêchons aux gens la terre. Nous prêchons aux gens de rester ici-bas. Mais Jésus nous dit de prêcher le royaume des cieux. Jean Baptiste a prêché le royaume. Les apôtres ont prêché le royaume. Le maître lui-même a prêché le royaume. Mais beaucoup des pasteurs qui sont dans les bâtiments nous obligent à pouvoir adorer la terre. Alors que la terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Avoir faim et soif de Dieu. Nous sommes dans le psaume 42. Psaume 42 nous dit quoi? A partir du verset 2. Il est écrit ici. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu, mes larmes sont ma nourriture. Jours et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Mon ami, c'est pas parce que tu vois pas Dieu pour le moment dans ta galère. C'est pas parce que tu vois pas Dieu pour le moment que Dieu ne va pas te répondre. Nous sommes toujours dans le psaume 60, 63. Le psaume 63. Oui. Pour ceux qui ont trouvé par terre, psaume 63. Nous lisons à partir du verset 2 toujours. Oh Dieu. Tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. On nous parle ici d'avoir soif de Dieu. Pour voir quoi? Sa puissance et sa gloire. Donc si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut avoir soif de lui. Il faut le chercher constamment. Il faut regarder un petit peu. Pendant que, merci Seigneur, nous sommes toujours dans un roi. Je voudrais faire partager quelque chose aujourd'hui, faire passer quelque chose, avoir faim de Dieu. Nous sommes dans un roi 18. Lorsque Elie gémissait devant le Père pour que la pluie revienne. 1 roi 18. A partir du verset 1 roi 18. Nous prenons à partir du verset 41. D'accord. J'ai la version Martin. Tu veux que je lisse? Lila. D'accord. Puis Elie dit à Ashab, monte, mange et bois, car il y a un son bruyant de pluie. Ainsi, Akab monta pour manger et pour boire. Et Elie monta au sommet de Carmel et se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte maintenant et regarde vers la mer. Il monta donc et regarda et dit, il n'y a rien. Et Elie lui dit, retourne-y par sept fois. A la septième fois, il dit, voilà une petite nuée comme la paume de la main d'un homme, laquelle monte de la mer. Alors Elie lui dit, monte et dis à Akab, attelle ton chariot et descends de peur que la pluie ne te suprègne. Amen. Nous voyons un homme qui avait faim et soif de Dieu ici. Elie priait constamment. Il pria pour que la pluie revienne. On nous dit qu'il envoie son serviteur une fois. Va voir si la pluie revient. Son serviteur revient la première fois. Il lui dit, non, il n'y a toujours pas la pluie. Elie ne s'est pas arrêté à cela. Il a persévéré dans la prière. Il a eu soif de Dieu. Il a eu faim de Dieu. Il s'est dit, Dieu, tant que je ne vois pas la bénédiction arriver, je continue. Il a dit à son serviteur pendant sept fois. A la septième fois, son serviteur revient et lui dit, je vois quelque chose. Il y a quelque chose qui approche. La bénédiction arrive. Dieu, oh non. Tu as tellement souffert que Dieu sait au moment précis où il va te donner ce que ton cœur désire. Amen. Son serviteur lui dit, je vois quelque chose qui approche. Qui est quoi? Qui a la forme d'une main. D'un homme. La paume de la main d'une main. D'un homme. Mais Jésus ne tient pas tout dans le paume de sa main. Amen. Ta bénédiction est dans le paume de sa main. Ce que tu pries constamment est dans le paume de sa main. Donc voilà pourquoi tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois continuer à prier constamment jusqu'à ce que tu vois, mon ami. Merci Jésus. Dieu voit que tu pleures. Dieu voit à quel point tu t'alarmes pour ta famille. Dieu voit toutes ces choses-là. Mais tant que tu ne l'as pas reçu, continue. Persévère. Nous sommes dans le paume 107. Oh Dieu. Aide-nous Seigneur. Merci Jésus. Seigneur a prié constamment. Si, si, si. Ah ouais. Tant que nous n'avons pas vu Seigneur Dieu, mon roi. Amen. La prière, agir Seigneur, nous ne baisserons pas les bras. Merci Jésus. Merci Jésus. Au verset 9 du psaume 107. Il dit ici. Car il a rassasié mon âme avide. Il a comblé de bien l'âme affamée. Comment voulons-nous voir la bénédiction arriver ? La promesse du Seigneur arriver ? Si nous ne sommes pas affamés de Lui. Si nous n'avons pas faim et soif de Lui, mes amis. Avoir faim et soif de Lui, c'est le chercher constamment. Même si les hommes te disent mais tu ne vaux rien. Tu n'auras jamais rien. Tu ne réussiras à rien. Toi, garde le silence. Prie et tu verras sa main tôt ou tard arriver. Regardez un peu. Un homme qui priait mais un qui... Oh Corneille. Nous sommes dans acte 7. J'ai l'impression que quand on s'assoit sur cette chaise là, tout le monde devient excité. Nous sommes dans acte 7. Oh Dieu. Acte 7, si tu as trouvé. Oui. Au premier verset. Alors le souverain sacrificateur lui dit. Ces choses sont-elles ainsi ? Acte 10, pardon. Désolé. Acte 10. Or, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenieux d'une corde de la Légion appelée Italique. Homme dévote et créant Dieu avec toute sa famille, faisant aussi beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement. Lequel vit clairement en vision environ sur les 9 heures du jour un ange de Dieu qui vient à lui et qui lui dit, Corneille. Et Corneille ayant les yeux arrêtés sur lui et étant tout effrayé, lui dit, qui a-t-il Seigneur ? Et il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montés en mémoire devant Dieu. Oh, nous prenons une position. On nous dit ici qu'il y avait un homme à Césarée qui se nommait Corneille. Alors, Corneille, c'est un corbeau. Selon la loi juive, les corbeaux ne devaient pas être consumés par les Hébreux. Donc, Corneille, non simplement qu'il était étranger car il était italien, il n'avait pas accès au temple, mais il était aussi doublement condamné parce que son attachement par rapport à son prénom était impur. Mais la Bible me dit quelque chose ici. On lui dit qu'il priait constamment. Corneille craignait Dieu dans sa maison. Il fléchissait les genoux. Et on nous dit que pendant que Corneille était en train de prier à la 9e heure, il vit clairement quelque chose. Il ne dit pas, j'ai vu partiellement. Il a vu clairement à 9h ici, c'est 15h de l'après-midi. Pendant qu'il gémissait, il se disait Seigneur, je veux te craindre. Je veux faire mes aumômes. Je prierai jusqu'à ce que tu me répandes. On nous dit qu'un ange a été dépêché. Cet ange-là, on ne sait pas c'est qui, mais il a été dépêché. Et on nous dit qu'il a eu un message pour Corneille. Il dit Corneille, il l'a appelé par son prénom. Toi qui gémis tout le temps, tu te dis mais Seigneur, tu ne me vois pas. Seigneur, tu ne me connais pas. Sache que le Seigneur te connaît. Il connaît très très bien ton prénom. Il attend simplement que la vase soit bien remplie. Et là, on nous dit que l'ange arrive vers Corneille et lui dit Corneille, ta prière et tes aumômes ont été exaucées. Mon ami, la prière du juste, la Bible dit qu'elle a eu une grande efficacité. La prière de Corneille ici a fait dépêcher un ange. Et cet ange, lorsqu'il est arrivé, il avait un message. Il lui dit quoi ? Il lui dit envoie à Jaffa. C'est ça non ? Cherchez un homme. Simon. Dieu va te dépêcher de Simon pour toi mon ami. Des messagers qui viendront t'apporter le message de Dieu là où tu te trouves. Ta bénédiction, mon ami, peut dépendre aussi d'un homme que Dieu a dépêché à cause de ta prière. La Bible lui dit que Simon Pierre, lui aussi, là où il se trouvait, est tombé en extase. Pendant qu'il priait, la Bible lui dit qu'il y a eu une vision. Et que sur cette vision-là, il vit les quadripètes. Une nappe attachée des quatre côtés. Il vit les quadripètes, les reptiles, les volatiles. Il ne comprenait pas. Il se disait, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et Dieu lui dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le considère pas comme impur. Mais nous étions tous impurs, mon ami. Sache-le bien. Rappelez-vous, lorsque cette femme est venue voir Jésus, elle lui dit, je te prie de guérir ma fille. Jésus lui dit quoi ? Il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux chiens. Mais cette femme qui avait la foi, cette femme qui devait prier constamment, elle dit, Seigneur, les chiens mangent les miettes que les enfants font tomber. Regardez un peu. On nous considérait comme des chiens. Un chien a combien des pattes, mon frère, ma soeur ? Un chien a quatre pattes. Cela veut dire que la vision que Pierre a reçue, tu étais dedans parce que tu étais un quadripètes. Et lorsque Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, prenons la suite, s'il vous plaît. Oh Dieu, merci. Nous sommes au verset 22. Verset 22. Et il dit, Corneille, centenée, homme juste et créant Dieu, et a un bon témoignage de toute la nation des Juifs. Fais-je une pause ici un petit peu là. On nous dit que cet homme avait d'abord, avant tout, un bon témoignage. Pour que Dieu réponde à ses enfants, il faut que ce dernier ait aussi un excellent témoignage. Non pas simplement des frères avec qui il est, mais aussi les gens du dehors. Comment les gens du dehors te voient ? Quel comportement as-tu avec les gens du dehors pour recevoir ce que Dieu t'a promis ? Continuons, s'il te plaît. Je reprends et... Je vais le lire. Il répondit au verset 22. Il répondit, le centenier Corneille, ça c'est les hommes que Corneille avait envoyé chercher Pierre. Il répondit, le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs fait rendre un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alors Pierre le fut entré et le logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivèrent le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Mon ami avec qui tu pries ? La Bible nous dit ici que Corneille se réunissait avec ses parents et ses amis intimes. Voilà pourquoi la Bible nous dit que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Avec qui te réunis-tu pour recevoir la bénédiction ? Pour entendre les paroles que cet homme qui a été envoyé divinement par Dieu a à te donner. Nous ne devons pas nous réunir avec n'importe qui. Non. On nous dit au verset 25, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé à sa rencontre tomba à ses pieds et se prosterna. Oh mais Pierre le leva et dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme comme toi, mon ami. Il y a des assemblées, vous savez qu'il y a des... tu te prosterne, nous devons les pasteurs. Chez les kimanguistes par exemple, c'est cette secte de RDC, il y a une femme qu'on appelle maman prophète, maman conseillère. Et quand tu passes devant elle, parce que c'est une descendance directe de Simon Kimangu, dès que tu passes à côté d'elle, tu dois te prosterner. C'est terrible. Et nous avons aussi des gourous comme ça, de nous assembler. Chez qui, lorsque tu lui donnes la main, tu te prosternes, mon ami, tu as vu ça où ? Lorsque Jean dans l'Apocalypse, il a vu cet ange, il a voulu se prosterner. Cet ange lui a dit, lève-toi, mon ami. Pierre ici, Pierre ici a relevé Corneille. Il lui a dit, je suis un homme comme toi. Au verset 27, il dit, et tout, tout, en conversant avec lui. Et entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Pierre est rentré dans une maison d'une personne qui était impure, inconsidérée, mon ami, comme nous l'étions nous tous. Autrefois, mais Jésus en mourant à la croix, lorsqu'il est revenu, il dit, allez et fête de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ma parole, mes amis. C'est ça, avoir soif de Dieu. Dieu te visite. Dieu se révèle à toi. Et il faut que toi, tu le cherches constamment. Regardez, nous continuons en lecture. J'aime beaucoup Corneille. J'aime beaucoup cette histoire de Corneille parce que je vois vraiment l'amour du Seigneur qu'il a manifesté pour les nations. Il dit au verset 29, c'est pourquoi quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'égyption. Je vous ai demandé, je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Corneille dit, il y a maintenant quatre jours, j'ai prié dans ma maison à la neuvième heure et voici qu'un homme en vêtements, éclatant, se présentait devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes hommes. Bien aimé, pour que Dieu réponde aux prières, il faut que nous ayons soif de lui. Il faut que nous ayons un bon comportement. Il faut que nous soyons constamment à genoux devant son trône. Ce n'est pas de temps à autre. Ce n'est pas comme un yo-yo. Tu montes, tu descends. Aujourd'hui, ça va bien, tu pries. Demain, ça va mal, tu ne pries plus. Tu veux voir ta guérison à l'œuvre, prie constamment. Tu veux voir ta bénédiction, prie constamment. Tu veux voir ta famille changer, prie constamment. Et tant que tu ne l'as pas vu, persévère. Persévère. On nous dit, on va prendre à partir du verset 36. Il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de Puissance, ce Yéhoshua qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tout ce qu'il y avait sous l'oppression du diable car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pondant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester non à tout le peuple mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Être un témoin de Dieu. Lorsque Dieu t'est choisi, tu peux passer des difficultés dans ta vie mais mon ami parce que Dieu t'a choisis, il te répondra tôt ou tard. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il était lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. On nous dit aussi au verset 44, mes amis, comme Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répondu sur les païens. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Nous étions loin de lui, certes, mais Jésus nous a rapprochés de Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir faim. Voilà pourquoi tu dois avoir soif de sa parole. Voilà pourquoi tu dois prier constamment et tu ne dois pas baisser les bras. Même si les gens se moquent de toi. Même si les gens disent mais celui-là il ne sait pas parler. Même si les gens disent mais celui-là il est trop petit. Mais celui-là il est gros. Mais celui-là il est moche. Mon ami, Dieu dit quoi de toi? Amen, amen, amen. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas décourager. Oh Dieu. Ta grâce sur nous Seigneur. Ta grâce. Qu'est-ce que tu penses à nous? C'est vraiment la parole vraiment de ces moments qui réveillent le peuple. Qu'est-ce que Dieu a choisi? Amen, amen. Il ne les a pas rappelés dans une inassemblée. Nous évangélisons, nous prêchons les gens. Nous bâtiments. Oui, amen. Alors que les gens ont besoin de rentrer dans le ciel mon ami. Ils ont besoin d'aller dans le royaume plutôt qu'aller dans les dénominations. Amen. Nous ne prêchons pas une dénomination quelconque. Nous prêchons le royaume des cieux. Et lorsque nous présentons le royaume des cieux, les gens vont. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais qu'allons-nous devenir après le 6 décembre? Nous l'entendons ici et là. Mais mes amis, Chora lui-même vous a présenté le royaume. Nous-mêmes, nous vous présentons le royaume. Rentrez dans le royaume. Accrochez-vous à Jésus. Là où vous êtes. Priez. Amen. Retrouvez-vous dans les maisons, dans les rues. Allez dehors. Réunissez-vous. Vous avez vu cette vidéo. Ils se trouvaient dehors. Amen. Entre frères, ils chantaient la gloire du Seigneur. Et pour l'avoir expérimenté, mes amis, lorsque j'étais en mission à La Rochelle, les passants, quand ils voient des gens chanter comme ça, là, ça les interpelle. Amen. Ils s'approchent et ils posent des questions. Et c'est facile, en fait, de pouvoir annoncer la parole de Yahushua et ne pas emmener ces gens-là dans nos assemblés. Nous prêchons l'évangile, l'évangile du royaume et nous remettons leur vie entre les mains du Seigneur. Amen. Plutôt qu'en leur disant, mais j'ai une adresse, je connais un bâtiment, viens dans mon église. Quelle église ? Viens dans mon église. Tu es déjà l'église. Il va venir en toi. Oui. Présentez le royaume. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit un peu là, frère Serge ? Non, mais c'est merveilleux et je crois que c'est comme le frère l'a dit, c'est le message de ce temps-là. Là, on a vu, Pierre est venu, Pierre, il a communiqué, il a communiqué. Jésus, il a donné Jésus. Et puis, quand tu dis la suite, Pierre, il est parti. Il n'a pas dit de venir à Jérusalem. Ah non, oui, oui, il faut rester là. L'ange est venu le trouver à la maison. L'ange n'a pas dit, non, laisse-toi à Jérusalem ou viens dans telle église, va dans telle. Non, mais l'ange a dépêché son serviteur, viens. À la maison. Et c'est comme ça. C'est beau. Moi, j'ai dit aux gens, laissez Dieu vous recommander au fait. Amen. Pierre n'a pas appelé, il a 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 appelé, il vient chez moi. Il n'a pas fait la fiche. Non, non, il n'a pas fait. C'est beau comme ça. Donc, et on faim, et on soif de Jésus. C'est beau. Quand tu as soif, tu as faim de Jésus, le Seigneur, il voit, il est fidèle et il répond. Il a dit, lui, il n'y a personne qui va frapper, qui va toquer et puis lui, il ne va pas ouvrir. Donc, là où vous êtes prié, cherché, ayez la soif de Jésus, ne vous sentez jamais arrivé. Non, personne n'est arrivé. Même nous, là, on n'est pas arrivé. Personne n'est arrivé. On continue de chercher. Osez nous dire, connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Si tu as cette faim, cette soif, c'est lui qui met cette faim, cette soif en toi. Si tu as cette faim, cette soif, tu verras que le Seigneur, il va répondre, il va dépêcher un ange. Il va dépêcher ses serviteurs. Tu vas faire des rencontres et tu verras que non, ça change. Le Seigneur est réel, il est fidèle, il t'aime. Il a quelque chose de bon pour toi, il a un plan. Notre vision, c'est le ciel. Il n'y a rien de bon ici-bas. Amen. Un frère me disait qu'à Kinshasa, il y a des affiches, des pasteurs, et il y a écrit, des grandes affiches. Et il y a écrit, voici l'homme. Wow, ce n'est pas vrai. Pour attirer les gens dans leur assemblée. Et quand les gens arrivent là-bas, non simplement qu'ils se prosternent, on les dépouille, on abuse d'eux, physiquement, sexuellement. Moralement. Et on ne les représente même pas au véritable Dieu. Aucun homme, aucun pasteur, n'est mort à la croix pour toi, mon frère. Le seul qui a pu payer ce prix-là, c'est Jésus de Nazareth. Et là où Jésus, c'est là où tu dois être. Si Jésus n'est pas dans l'assemblée où tu te réunis, sors de là, frères et sœurs. Si Jésus n'est pas dans ton groupe des maisons où, avec les frères avec qui tu es, sors de là, mon ami. Parce que c'est la mort qui te guette. Et si nous prenons un passage, si vous pouvez, dans Esaïe 55. Ayant soif. Amen. Ayant faim. Il y a aussi des... Il y a aussi des bouches autorisées là-bas. Ah, tu vois. Bouches autorisées, c'est-à-dire, il y a personne qui doit parler. Voilà. Et les autres doivent se taire. C'est comme ça. My God. C'est mieux Jésus. Nous avons parlé avec une sœur hier, qui prie dans une assemblée. Et dans l'assemblée où elle se trouve, entre le groupe des protocoles et le groupe des chantres, pour pouvoir communiquer ensemble, il faut faire un devis. D'accord. Tu présentes un devis au groupe du protocole. C'est-à-dire, tu payes le groupe du protocole simplement pour avoir un entretien. Ça, ça se passe dans les églises. Dans les assemblées que beaucoup côtoient. En France. C'est fort tout ça. C'est terrible. Les gens ne sont même plus libres pour parler ensemble. Mais non. Quelle prison. Quelle forteresse. Regarde, Esaïe 55, à partir du premier verset, il est écrit ici. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien, payer. On nous dit ici que dans le royaume de Dieu, mon ami, tu n'as pas besoin de payer pour avoir la parole. Ici, le vin, c'est l'esprit. Tu n'as pas besoin de payer pour avoir l'esprit. Les gens sont devenus comme les simons, les magiciens. Ils monnaient là. Oh Dieu, grâce de Dieu. Aide ton peuple, Seigneur. La gratuité de l'évangile, mon ami. Vous avez reçu gratuitement, donné, gratuitement. Nous allons dans les assemblées. Et nous donnons, nous donnons, entre la dîme, entre les polycopes qu'on nous donne pour beau. C'est terrible tout ça là. Alors qu'on nous dit ici que dans le royaume de Dieu, mon ami, on nous appelle. Tous ceux qui ont soif, venez au zoo. Regarde, le Seigneur dit à cette femme qui se trouvait sur le puits des Jacob. Elle lui dit quoi ? Cette femme samaritaine, elle lui dit quoi ? Il lui dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras jamais soif. Oh Dieu, cette eau deviendra en toi. Une source de bénédiction. Elle alliera en toi jusqu'à la vie éternelle. Nous buvons de l'eau dans nos assemblées, auquel nous avons encore soif. Nous allons le matin, nous goûtons, nous goûtons, nous goûtons, mais nous sortons de là, nous avons encore soif. Mais c'est terrible. Alors que si tu viens à Jésus, gratuitement, il va t'abréver de son eau. Et cette eau, mon ami, lorsque tu la goûtes, c'est une eau qui est plus bonne que l'eau et viande. Plus bonne que l'eau cristalline. Plus bonne que l'eau et tous les eaux épargne. C'est tout, la Bible dit, qui est jaillie en toi jusqu'à la vie éternelle, même si tu meurs. Des sources d'eau vifes jailliront en ton sein. Mais c'est terrible ça, elle a dit donc. Nous allons, oh, homme de Dieu, j'ai soif. Oh, il nous apprend, il nous apprend, il nous apprend, mais au bout, on n'est pas satisfait. Parce que la source, ce n'est pas Jésus. Nous continuons à la lecture d'Esaïe 55 au verset 2, il dit, pourquoi ? Sans argent, gratuit. Voilà pourquoi le 19, nous avons porté des t-shirts. Jésus, 100% gratuit. Alléluia. Les Bibles se vantent. Les CD se vantent. Les polycopes se vantent. Les enseignements se vantent. L'huile d'anxion se vantent. L'eau, même pour moi, ça se vant. L'eau, ça se vant. Ils vont chercher de l'eau bénite ou de l'eau de, je ne sais pas, de quelle source. À Jérusalem, ils vous apportent ça, vous vous bénissez. Oh, mais c'est terrible quand même. Vous buvez cette eau-là, il n'y a rien. Alors que Jésus est tout près de toi, Il attend simplement que tu puisses l'accepter véritablement et le suivre, mon frère, ma sœur. Oui, mais non, mais. Il dit au chapitre au verset 2, Pourquoi peinez-vous de l'argent pour ceux qui n'est pas du pain ? Pourquoi peinez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon et vous vous délecterez d'aimer succulents. Succulents. Succulents ici, c'est Jésus. Il dit quoi ? Il dit, si vous ne mangez de ma chair et vous ne buvez de mon sang. Ah, frère, accroche-toi à Jésus. Et faim de Jésus. Et soif de Jésus. Jusqu'à ce que tu vois la bénédiction. Ne t'accroche pas à ton assemblée locale, à ta dénomination. Ne t'accroche pas à ton pasteur que lui aussi recherche Jésus, mon ami. Il ne t'emmènera nulle part. Accroche-toi au véritable berger. Oh Dieu. Nous avons expérimenté ça. Nous avons eu faim et soif de Jésus. Dans la ville de Créteil, on a eu pas mal de combats. Dans la ville de Créteil, là où il y avait un brigand voleur, auquel nous avons dénoncé, nous voyons la main du Seigneur agir. Dieu nous emmène des jeunes filles en ce moment, une multitude de jeunes filles de 20, 21, 22 ans. Des personnes qui étaient lesbiennes, qui abandonnent le lesbianisme. Des filles qui se font, qui vivent avec leurs copains, qui ont décidé de ne plus aller sexuellement avec eux. Chaque semaine, leurs copains les tapent, mais elles persévèrent. Des personnes, des jeunes filles qui ont jeté leurs vêtements. Ils se retrouvent avec trois vêtements simplement pour vivre, pour s'habiller décemment. Parce qu'elles ont goûté à Jésus, non pas à une dénomination, non pas à un pasteur. Mais parce qu'elles ont vu que Jésus, c'est la véritable source. Elles l'ont tellement bu que je suis même moins dépassé. Tellement dépassé que je me dis, Seigneur. Il y en a qui font une heure et demie à pied, pour aller prendre les transports. Et ensuite, elles prennent 45 minutes de transport. Deux heures de transport simplement pour se réunir là où il y a la vérité qui leur est prêchée. Là où il y a la délivrance qui leur est prêchée. Mes amis, tu peux faire des kilomètres, mais tant qu'on te prêche la vérité là où tu es, accroche-toi. Tant qu'on te prêche Jésus, accroche-toi. Mais si c'est pour faire des kilomètres et mourir à la fin, ne pas être abreuvé, toujours avoir soif, ce n'est pas la peine. Si vous voulez téléphoner, nous vous laissons le temps de pouvoir appeler pour pouvoir poser vos questions. Et si vous voulez rajouter quelque chose. Il y a une partie qui m'a interpellé dans l'acte d'Islam. Quand Corneille voulait se procéder devant Pierre, Pierre l'a tout juste arrêté, très vite. Parce que, aujourd'hui là, les pasteurs, ils confondent, ils prennent la place de Jésus rapidement. Parce que Corneille ne savait pas. Le Seigneur a dépêché Pierre pour venir l'enseigner, pour venir lui révéler Christ. Et lui, ne sachant pas, il s'est mis à procéder parce que Dieu lui a recommandé d'aller chercher Pierre. Mais ne sachant pas, il voulait se procéder, il a commencé à l'adorer. Et là, ce que Pierre a fait, c'est ce que beaucoup de pasteurs refusent de faire. Le font pas. Parce que dès que le monsieur se procède, après il devient le gourou, le monsieur devient son gagne-pain. Tout à fait. Et là, Pierre a coupé très vite. Non, 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 je suis un homme comme toi. Et là, ça casse toute forme d'idolatrie. Je suis comme toi. Tu vois dans les assemblées, mon frère Serge, dans les assemblées, les pasteurs ont leur place à part. Voilà. Ils ont des trônes à part, des chaises bien assises, tu vois. Et les fidèles sont assis sur l'autre côté. C'est par malheur, tu vas simplement essayer de t'asseoir de l'autre côté, mais tu vas voir le groupe de protocole, comment ils vont te virer de là. Ah ben oui. C'est terrible ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui là. On attache, on attache les gens à la terre. On attache les gens en leur prêchant des messages qui les emmènent simplement à vivre la terre. Nous avons reçu une jeune fille hier. Elle nous demandait, mais dans mon assemblée, on ne m'a pas parlé des réalités spirituelles. On ne m'a jamais parlé du diable. On ne m'a jamais parlé de l'enfer. Pourtant, ce sont des chrétiens. Pourtant, ils sont chrétiens. On lui a montré dans la Bible que le diable existe, que l'enfer existe. L'anxion est tombée sur elle comme ça, la brrra. Alléluia. Elle m'a se révélée, elle m'a dit, c'est pas possible. Elle l'a lu à plusieurs reprises. On l'a donné, le diable, Apocalypse 12. Elle l'a vu. Jésus dit lui-même, dans Luc 10, à partir du verset 18, j'ai vu Satan tomber du ciel sur la terre comme un éclair. Elle est tombée, elle a dit, non, c'est pas possible. On m'a monté depuis ces années. On ne parle plus des messages de l'enlèvement. On ne parle plus des réalités spirituelles, vraiment. Non, on attache les gens. L'argent, l'argent, la prospérité, l'argent. Tu seras la tête, non la queue. Tu seras prospère. Alors que le message, ce n'est pas ça. Amen. Pierre, il a tout simplement parlé de la mort et de la résurrection de Christ. Il a présenté Christ. Et là, il a présenté Christ. Le Saint-Esprit est venu tomber sur lui pour confirmer, pour justifier son serviteur. C'est beau. Et là, le Saint-Esprit n'a pas parlé de bishops, de titres. Là, il a dit d'aller chercher un certain surnommé Pierre. Non, simplement que l'ange a parlé à Corneille. Mais en même temps, le Seigneur lui-même aussi a parlé à Pierre. Voilà. Et c'est comme ça. On ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas. Tout le monde est homme de Dieu. Mais on ne se recommande pas. C'est le Seigneur. Laissons le Seigneur recommander. Amen. Ah oui. Laissons le Seigneur recommander. Pourquoi quand les gens viennent dire bon, on va où, on fait quoi ? Non, mais il va prier le Seigneur. Il va te guider. Il connaît, il cherchait la foi de Dieu. Il cherchait, il avait fait un sort de Dieu. C'est Dieu qui l'a guidé. Va chercher un certain Pierre là-bas. Il va te prêcher. Il va te prêcher. Il a prévenu Pierre. Il y a un certain Conner qui va venir te chercher. Va avec lui, sans hésiter. Et là, tu as discuté comment ? Tu t'as parlé. Amen. Mais là, quand Pierre vient, quand Pierre le présente de Jésus, il ne peut que être intéressé parce que Dieu lui a dit d'aller chercher Pierre. Il n'y a aucun autre message. Voilà. Et quand Pierre présente Jésus, mais il ne peut que le suivre. Il le sait depuis le temps pour confirmer. C'est beau. Dieu atteste. Le seul message. Nous devons être christocentriques. C'est tout. C'est le seul message que nous avons besoin. On te prêche Jésus ? Oui. Amen. On te prêche la terre ? Non. On te prêche les hommes ? Non. Jésus-Christ, qui doit être élevé au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, lorsque nous nous réunissons. C'est Jésus qui doit prendre la première place. Nous devons être guidés par l'Esprit Saint. Amen. Non par des dogmes humaines. Nous savons comment le culte commence. Nous savons comment il va passer. Nous savons comment il va finir. Frère, Dieu est où ? Amen. Le Saint-Esprit, il est où ? Dedans. Pierre dit dans sa... Non, non, non. Paul, pardon, dit que faire lorsque nous nous réunissons ? Amen. Les uns n'ont-ils pas un quantique dirigé par l'Esprit ? Tu avais un verset ? Oui. C'est trop fort. Amen. Nous avons un appel, je crois. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Allô ? Je pense qu'il y a un problème technique. Allô ? Ok, on va continuer et puis... Non, c'est trop fort. Tu as trouvé le verset. Le Seigneur, dans ce temps de la fin, il nous parle. Comme l'hébreu, un, on le dit, il nous parle par le Fils. Jésus, présentant Jésus. Amen. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2, oui. 27. Verset 27. Il est décrit ici. Pour vous, l'anxion que vous avez reçue de lui, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son anxion vous enseigne toute chose, qu'il est véritable et qu'il n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. C'est fort, hein ? Oui. Dans Romains 8, on nous dit que l'esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si cet esprit t'atteste que tu es enfant de Dieu, cet esprit aussi te parle. Amen. Il t'enseigne les choses. Donc, tu n'as pas forcément besoin qu'un homme te dise, ça c'est péché. Parce que l'esprit lui-même t'enseigne. Mais il y a encore des gens qui ont besoin d'entendre mon frère, ça c'est le péché. Mais là, tu mets en fait des hommes autour de toi qui vont te dominer, qui vont prendre possession de toi. Alors que tu as besoin simplement d'avoir l'esprit. Amen. Ben oui. Tu sais, le dimanche, le samedi, le renom du réveil, une sœur qui avait fait un témoignage, elle abandonnait la cigarette et tout. Mais elle arrivait à la maison, elle m'a témoigné aujourd'hui qu'au fait, elle était à la maison et puis, ça t'atteste. Mais tes habits que tu prenais pour séduire, ça est dans la maison. Les boucles d'orées que tu as volées, ça est dans la maison. La nuit, le Seigneur, tu vois, à côté de ça, il n'y a pas la lumière. L'enseigne voit qu'il n'y a pas la lumière, elle n'arrive pas à allumer la lumière dans sa maison, ça ne prend pas. Mais l'Esprit l'enseigné, elle s'est réveillée, elle a tout ramassé la nuit. Il faisait tard. Elle a tout pris. Les anciens, les habits du côté, les miniers, elle a tout ramassé. Les boucles d'orées qu'elle a volées, elle a dit qu'elle a beaucoup volé avant. Elle a tout ramassé à l'EGT. Qui l'a enseigné ? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'elle a mis les besoins ? Elle est venue se recoucher. Le Seigneur a confirmé. J'étais chic tout le temps. Beau gosse. Oui, beau gosse. Voilà. Mais là, là maintenant, j'ai tout laissé. Alléluia. Parce que le Seigneur te montrait que c'était une idole pour toi. Il y a tellement d'idoles. Tellement de choses. Le Seigneur enseigne. Personne ne te l'a enseigné. Personne ne t'a poussé. L'Esprit t'a communiqué tout seul. Je fumais à l'époque plus de 20 juin dans la journée. J'aimais tellement le B2 comme on dit qu'à l'époque, je me suis fait un tatouage où j'avais écrit Smoké Love. Donc mon corps appartenait au Bédo. Tu as vu ça. Mais lorsque le Saint-Esprit m'a touché, je n'ai pas eu besoin qu'on me dise non, mais mon ami, tu sais, le joint, ce n'est pas bon, tout ça là, il faut que tu arrêtes. Je résistais. J'entendais, voilà, la sanctification, voilà, j'allais dans les églises, tout ça là, j'écoutais. Même ici, même où j'étais à l'époque, à l'époque où on était à travail, je venais, j'écoutais la prédication, j'écoutais, mais je sortais et je fumais mon Bédo. Mais lorsque le Saint-Esprit m'a touché pendant ma couche, il n'y avait personne à côté de moi. Personne à côté de moi, pas de pasteur, pas de frère, personne. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à abandonner. Alléluia. Pendant cette nuit d'affilée, Alléluia. Je suais. Le matin, je me réveillais, mon lit était mouillé. Au bout de sept jours, l'odeur du joint m'était écœurant. Et je sentis que le Saint-Esprit vraiment m'avait aidé parce que de moi-même, je ne pouvais pas. La Bible dit que c'est lui-même qui vous sanctifiera. Tu ne peux pas te sanctifier de toi-même. Amen. Non, tu ne peux pas. Mais c'est lui-même qui te sanctifie. Donc voilà pourquoi il ne faut jamais résister. Jamais. On veut résister, on veut faire des choses par soi-même. Oh Dieu, c'est moi qui peux. Je peux faire. Je vais faire. Je vais abandonner. D'accord. Dieu dit, pendant que c'est toi qui conduis, je vais te laisser. Voilà. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Mais quand je viendrai moi-même prendre le contrôle maintenant, tu verras que c'est par ton esprit. C'est par ton esprit, c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Par mon 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 esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne, cette montagne, se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne, cette montagne, se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Que merveilleux Seigneur. Du poursuivre un chant. Tu avais un chant de l'album à présenter aux frères et soeurs? Sous-titrage ST' 501 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 Nous vous laissons avec ce chant de louanges pour notre Dieu Bonsoir à tous, à très bientôt Demain, direct à partir de 20h30 Que notre Seigneur vous garde Au revoir